Hey, l'autre soir, j'étais avec Will, tu sais, j'étais à mon comptoir, je lisais le journal, je le feuilletais, je le lisais pas vraiment, je faisais semblant parce que Will arrêtait pas de jacasser. Je vois le gars arrêter son camion à la pompe d'essence, mais il saurait pas du camion. Je l'ai signé. Je suis resté dans son camion, il allait pas faire le plein, mais pourtant c'est un libre-service. Je me dis peut-être qu'il a peur, je l'ai dit. Il y avait une femme qui regardait jamais l'homme, elle fixait la voûte. C'est un détail, mais c'est pas agacé. Des minutes passent, d'un coup la femme rentre dans le garage, puis lui a donné un petit peu de contenance, elle est allée à la machine distributrice, à la main de la pièce de monnaie, puis elle s'est achetée un spray, puis elle est venue attendre sur le bord de la porte. L'homme, lui, il bougeait pas. La lumière éclairait son visage durement, mais c'était... Fait que là, Will, c'est un bon client, mais c'est un client qui peut facilement tomber ses neiges, il parle tout le temps. Là, il commence à nous parler de sa jument, Miss Minton, qui a mené à courir au rond de course, puis qui marche allait tout le temps, puis que j'aille aller aller voir avec lui. Je lui dis, Will, moi, je suis pas par ailleurs, man. Je veux dire, je suis garagiste, je suis marié, puis là, il fait, hey, 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 so what? Tu peux bien faire un petit cash, puis rentrer voir ton femme après? Ha, ha, ha! Il se tourne vers la femme comme il me demandait son avis, puis là, il dit, non, non. I will, tu m'aide pas la femme à tes conneries, come on. I will, il se met à détailler pour essayer de deviner des conneries. Là, l'homme rentre à ce moment-là, avec des cheveux gris collés dans le nuque, des vêtements crasseux, je veux dire, respiration assurée, il a mis sa trotée sur mon comptoir, mais il regardait dehors comme si il attendait quelqu'un. Puis là, il se met à raconter qu'il a passé toute sa journée à chercher son fils en forêt, mais qu'il a manqué d'essence dans sa moto-neige, mais que la police aussi recherche son fils, pendant que lui, il s'est engueulé avec sa femme. Là, il me pointe la femme sur la porte avec son menton comme ça. Là, il se met à nous dire que c'était une menteuse, que c'était une bonne à rien, qu'elle n'aurait jamais dit à marier. Tout ça devant elle. Elle en restait impassible, comme si de rien n'était. Là, d'après son histoire, il n'y a personne qui avait vu son fils depuis la veille au soir. Oui, il ne pouvait pas s'empêcher. Il commençait à dire, ouais, il y en a un gars qui se fait prendre aux lignes avec des skis nautiques, mais qu'il s'est évadé de prison et que justement, la police le cherchait quelque part dans le coin. Il se tourne vers l'homme, bébé. Hey, buddy, ce ne serait pas plutôt en rapport à ça que la police en recherche ton fils? L'homme, il n'est pas bon chien. Tu sentais que tout son corps se tendait comme un grand coup de poing qui frappait par là-dedans. Puis là, tout d'un coup, brusquement, le gars est sorti de la station, il a laissé la porte ouverte, sa femme est parti après lui. Ils ont fait crisser les pneus, ils ont fait un new turn devant la station de garage. Puis là, Willie met ça devant moi. Ce gars-là, c'est Baloo. C'est son fils qui s'est fait prendre aux States avec des skis, la coke, man, cachée dans les bouts alvéolées des skis nautiques. Et si tu ne faisais pas juste semblant de lire le journal, tu l'aurais lu, c'est tout écrit dedans. Ha, ha, ha! Puis là, il est connu sur mon comptoir et je dis, « Will, come on, arrête de frapper sur mon comptoir tout le temps, tu vas finir de le casser en deux. » Tu sais, tu as-tu eu son? Tu as-tu eu son? Tu as-tu eu son? Tu as-tu eu son?